Les potes, il y a un gros concours qui arrive sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller me follow, et bonne vidéo ! J'ai fait un setup avec des bougies, il y a de très grandes chances qu'ils tombent pendant la vidéo, il y a de très grandes chances que mon appartement brûle durant la vidéo, ça va être trop cool ! Aïe ! Quoi, tout le monde, c'est Rayton, aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là-haut ! Aujourd'hui, on va déballer des objets Amazon étranges ! La dernière vidéo qu'on appelle sur les objets Amazon vous a énormément plu, vous avez été très, très... En fait, vous avez été trop nombreux à mettre des pouces bleus et des commentaires vraiment super cool, Genre, je m'attendais pas à ce que cette série, en fait, les gens aiment bien, finalement vous aimez bien, donc c'est cool ! Donc je vous remercie vraiment, beaucoup de retours sur la dernière vidéo, et j'espère que vous ferez pareil cette fois-ci ! Donc petit pouce bleu, petit abonnement, tu connais, tu rejoins la famille, c'est parfait ! Donc sur ce, pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis comme ça, c'est ce que je me dis tout le temps ! Je vais aller chercher les colis, on en a beaucoup ! C'est bon ! Alors les potes, jugez pas, c'est pas la taille qui compte, dans ce carton il peut très bien y avoir plein de choses, mais après il est un peu petit, donc il n'y a pas ma grosse bite, euh quoi ! Du coup on va commencer par les cartons qui sont là, après on continuera sur les cartons qui sont là, et je me demande ce qu'il y a dans le carton mystère ! Celui-là, je sais pas ce qu'il y a dedans, celui-là, je sais pas ce qu'il y a dedans, tout ce que je sais c'est que c'est bien d'Angleterre, tout ce que je sais, voilà ! Mais en vrai j'ai envie de commencer par celui-là ! J'espère qu'il n'y avait pas genre un truc vivant à l'intérieur ! Désolé ! Mec j'ai eu mal pour une boîte, mon niveau de fragilité a encore augmenté ! J'ai eu mal pour une fucking boîte en carton ! Let's go ! Eh les gars, c'est satisfaisant ! Déballé du carton, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est comme le papier bulle, c'est de la satisfaction à l'étape ! En vrai, mais il y a plein de trucs gros ! Mais il y a masse de trucs, c'est trop bien ! Ok ! Alors on va commencer avec le premier objet, alors celui-là peut-être que vous connaissez déjà en gros, c'est le Magnetic Hourglass. Moi je connaissais que Zelda Phantom Hourglass, voilà le jeu. Maintenant on a vraiment un Hourglass et du papier bulle ! Je commande juste sur Amazon pour papier bulle, parce qu'il est cool, sinon tout le reste, je m'en fous. Allez, je sais que vous le voulez ! ASMR ! J'ai joui, c'est parfait ! Donc ça apparemment les potes, c'est un sablier magnétique ! Alors je sais pas c'est quoi déjà, pourquoi je l'ai commandé ? Parce qu'en vrai que tous les objets là, ça fait genre un mois qu'ils sont chez moi, et genre je les déballe pas ! Donc c'est le moment de les déballer quand même un jour, quand même faut pas se montrer, voilà ! J'ai tout cassé ! La vie ça va trop vite les amis, j'ai déjà tout cassé ! Dans un délire, j'ai gagné du bois ! Gros, on n'est pas sur Minecraft, vas-y donne-moi le sablier ! Ça met encore du papier bulle, l'industrie du papier bulle ! Investissez les gars, il y a le futur là-dedans ! En vrai, plus je commande, plus j'ai de papier bulle chez moi ! Ah c'est beau ! Du coup le sablier, je suppose qu'on le met comme as ! Gros ! C'est incroyable ! Attendez, attendez, attendez ! On va faire une expérience ! Je sais pas si vous voyez, mais il y a du sablier en haut ! On va attendre qu'il arrive tout en bas, et après on va remettre tout le sablier à zéro ! Et vous allez voir, ça va être incroyable ! En fait, sur le petit bout de bois, il y a un aimant ! Et en fait, c'est ça qui va faire tout l'expérimenté ! Est-ce qu'en vrai, c'est pas du sable à l'intérieur, c'est de l'aimant ! Donc là, vous voyez, il y a tout à l'intérieur ! Oh la la ! En fait, je sais pas, non, c'est dommage, vous voyez pas à cause des reflets ! Mais en gros, ça fait une pile ! Là, on dirait les boules de poils que mon chat, il crache ! Il vomisse, fils de pute ! Gros gastro-stit ! Non, en fait, le problème, c'est que vous pouvez pas voir ! Attendez, je vais trouver ! Vous avez un gros plan sur mon ce gag, bonjour ! Ok les gars, alors regardez ! Là, en vrai, je sais pas si vous voyez, ça fait une boule ! Une grosse couille ! Euh, quoi ? Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si joli que ça, mais je sais pas si tu pouvais voir les détails ! A cause des reflets ! Ouais, non, on peut contrôler le truc et tout ! Attendez, mais c'est de faire une tour ! Bon, en vrai, c'est long, c'est un sablier ! En vrai, un sablier, c'est pas l'objet le plus délirant, tu vois ! On t'offre un sablier pour ton anniversaire, personne, tu lui dis pas ! Mais t'as envie qu'elle se faire foutre ! Je suis vraiment en train de vous montrer un sablier ! Qu'est-ce qu'il va pas chez moi ? Là, je suis en mode Docteur Nozman ! Donc aujourd'hui, on voit les pellicules qui se mettent sur le crâne ! Je vais m'en servir comme chausson ! Voilà, c'est parfait ! Maintenant, on va prendre ces objets-là ! Et ça, les gars, si vous connaissez bien YouTube, ou même juste Internet en général, vous allez reconnaître ce que j'ai acheté ! C'est incroyable, les gars ! Ça, je vais avoir trop de flow ! Les gars, sur les plages, cet été, je vais pécho toutes les meufs ! Les filles, cet été, si vous voulez, on peut faire des pré-rendez-vous, parce que je sais que vous allez vouloir me pécho ! Et les mecs aussi ! Et les chiens aussi ! Et ta chaîne de vie aussi, quoi ? Désolé ! Bon, les gars, depuis que j'ai du flow, j'ai un passé, j'ai un background ! Depuis que j'ai du flow, et un sablier métallique, ma vie a changé ! Les gars, vous savez, c'est une lettre Thug Life ! En vrai, c'est trop de la culture Internet ! Genre, je voulais trop en avoir ! En plus, on a toutes les variantes possibles ! Ça, c'est pour les soins à jus de coco, pour imiter maître Gims aussi ! Ça, c'est plutôt pour la plage, je suis en mode summer vibes, tu vois, je suis comme ça ! Et avouez, c'est trop stylé ! Avouez, c'est grave stylé ! Ah, mais attends, mais j'en ai deux en mode plage ! Bon, bah j'ai les deux même ! En vrai, ça se trouve, il y a une technique ! Voilà, là, j'ai le flow ! Là, je casse des jambes ! Je casse des genoux ! Non, en vrai, elles sont cool ! Mais celles-là, c'est mes préfères ! Attendez, c'est comme lettre Thug Life ! Enfin, je sais pas ! On a tous voulu les avoir ! On les a tous vus en convention ! Et maintenant, je peux vraiment faire ça ! Ok, mais du coup, il y a encore ça ! C'est quoi, ça ? Made in China ! Bon, ça, je m'en doute, en fait, tout ce qui est ici est made in China, de toute façon ! Même ma vie est made in China ! Oh, mon Dieu ! Mais c'est ce que c'est, attendez ! Si ça marche vraiment, les gars, c'est incroyable ! Il faut se mettre dans le noir, il faut se mettre dans le noir ! Je veux pas vous faire rager ! Les masques, on est d'accord, c'est moche ! Alors, je suis passé à l'étape dos dessus ! Un masque custom, mon pote ! En fait, c'est un masque qui fait de la lumière rouge, peu importe l'angle où tu le regardes ! Avouez, c'est incroyable ! Gros, j'ai un masque lumineux ! Je suis en train de devenir fou, s'il vous plaît, aidez-moi ! Gros, je peux l'avoir en vert ! Violet ! Oh, mec, il est incroyable ! En vrai, il est totalement incroyable ! On ne m'entend rien de ce que je dis avec ! Jaune, bleu plus foncé, rose, violet... Ça, c'est trop bien ! Mec, ça emboîte de nuit ! Bon, elles sont fermées, les boîtes, hein, mais... Mais ça va être trop bien ! Gros, tu vas mettre ton meilleur masque ? Mais ça, c'est incroyable ! Oh, changement de couleur ! Eh, mais je vais rendre ouf les gens dans la rue, mec, c'est fini ! C'est le meilleur achat de ma vie ! Il faut trop que j'aille en cours avec ça ! Genre, les gens, ils vont dire « Ouah, mec, t'es stylé ! » Ou juste « Tu crains ! » Ils vont sûrement dire que je crains ! Mais moi, je sais que je suis stylé ! Incroyable ! Et il y a ça aussi pour me brosser le cul ! Euh... Mais les gars, c'est un vrai bail, hein ! J'ai quand même acheté un masque lumineux ! On n'en parle pas assez ! Regarde, je parle, moi, je suis masqué ! Premier degré, est-ce que je le mets ou pas ? Est-ce que je le mets dehors ? La nuit, sûrement ! La journée, non ! Niquez-vous tous, j'ai trop de flots ! Pfff ! C'est terrible ! Par contre, ils niquent bien les oreilles, hein ! Genre, euh... Sans mentir, je vais ressembler à Dumbo dans nos jours ! Vas-y, on va remettre de la lumière ! Parce que, gros, il y a des nez, il y a des bougies, on dit, « Ah, trop, je vais essayer de vous pécho ! » T'as envie de me pécho ? Eh, c'est quoi ? Déballe ou je te déballe ? T'as compris ? Oh, mon nez ! Oh, mec, je l'ai tordu ! Ah, dès là, il ne bosse ! Moi, t'es d'accord que mon nez, il est tordu, hein ! Genre, là, je te regarde droit ? Ah ouais, mec, j'ai tordu mon nez ! Bon, bah, vas-y, nez tordu, esprit tordu, lunettes tordu, vas-y, nique sa mère ! Vas-y, il n'y a plus aucune logique dans cette vidéo ! Aïe, ah, putain, je me suis fait mal en ouvrant un carton Amazon ! Mon niveau de fragilité, s'il vous plaît ! Genre, sérieusement ! Respectez... Quoi ? Ce que j'ai acheté, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'utiliser. En gros, je pense que je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. On va avoir besoin de plusieurs vidéos pour, en gros, l'utiliser. C'est un kit de légumes. Quoi, vous rigolez ? Pourquoi vous dites tout ce que c'est de la merde ? Genre, les gars, respectez mes légumes ! Respectez ma grosse... Salade ! Quoi ? Votre kit contient un paquet de carottes violettes, des grains de courgettes jaunes. En gros, c'est tous les aliments, mais en shiny. Dites-vous ça, c'est tous les aliments en shiny. Des tomates à rayures. Je pense qu'on va commencer à les faire pousser aujourd'hui, et dans 2-3 semaines, quand ça aura poussé... En plus, je ne sais pas combien ça m'a poussé des carottes. La mienne, elle prend 100 minutes ! Comme si moi, ce n'est pas une carotte, là, entre les jambes, c'est une biscotte plutôt. C'est fin et croquant. Oh, on a des petits pots ! Oh, frère, ça va être trop bien ! Ça va être trop bien, les gars ! Oh, je vais avoir mon potager ! Attendez, ça, c'est les graines ! Moi, je veux trop faire les carottes violettes, et après, on les goûte. Oh, ouais, trop bien, attendez ! On fait ça ! Je vous propose un truc, les boys. Là, en fait, on va remplir tous les pots. Après, je vais les faire pousser. Et on refait une vidéo bientôt, quand tout aura poussé, et on déguste. Pour voir si c'est genre ségoule. Ségoule ! C'est bon ! Je peux faire pousser un bosaï ! Je peux tout faire pousser ! Sauf ma barbe. Elle, elle ne pousse pas. Eh, les gars, je crois que je crains. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. Oh, mais vas-y, les purple carottes, c'est là, il y a le moins, regardez ! Ça, c'est pour faire pousser je ne sais pas quoi mes couilles, et ça, c'est pour faire couter les carottes. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, je pense qu'on va le mettre là-dedans, et après, je vais mettre de l'eau, et on va voir si ça va pousser. Moi, je ne travaillais pas chez Jardilan, non ? Je crois que j'ai tout mis dans le pot. Bah, du coup, je vais mettre de l'eau, et on va voir. Eh, les gars, j'ai mis de l'eau, et genre, tout s'évaporait d'un coup. Donc, je suppose que ça va marcher. Je vais le nourrir une fois de temps en temps, genre une fois ou deux par jour. Mais il n'y a pas marqué combien de fois il faut les nourrir, les trucs ? Les carottes, elles vont faire 7 cm, comme ma bite, tristement. Non, je déconne, elle est énorme. Apparemment, elles mettent 17 semaines. 17 semaines pour des carottes, mais moi, je vais au monoprix, il y en a plein. Mais ils disent pas combien de fois il faut les arroser. Bon, moi, je vais supposer que c'est à mon bon vouloir. Vous savez quoi, les gars ? Je vais faire ça avec tout, et après, on se retrouve. Parce que, vas-y, Rayton Jardinier, c'est cool, quand même. Les gars, je suis le pied jardinier. Eh, les gars, je suis vraiment nul. Je suis le pied jardinier, il ne m'appelait pas pour vos jardinages. Là, ça a l'air clean. Ok, les gars, en fait, ce qu'il faut, c'est que d'abord, je mets la terre, ensuite, je la casse en deux, ensuite, je mets les graines, et ensuite, je mets de l'eau. Ok. Les tomateaux, là, les batatous. Mais attention dans le mauvais trou ! J'ai zappé que j'avais commandé ça, les gars, moi, je réfléchis pas ! En vrai, vas-y, il en reste que deux. Vas-y, je l'ai fait vite fait, et après, on continue. Eh, moi, je vais trop prendre mon rôle de jardinier à cœur. Eh, les gars, bientôt, il y aura des moutons et des chèvres dans mes vidéos. Oh, mec, mais c'est ça que fallait faire ! J'ai fait n'importe quoi avec les autres. En gros, les autres, j'ai laissé l'emballage, et en fait, je crois que je ne fallait pas du tout laisser l'emballage. En fait, là, c'est mieux. Genre, là, on voit bien, il y a de la terre et tout, c'est parfait. Eh, je mets toutes les graines. En vrai, c'est sûr, il fallait les mettre une par une. Et vu que j'ai mis toutes les graines, ça va faire genre une plante mutant. Eh, gros, là, je lui fais un traitement VIP à la plante. Là, en fait, c'est ma seule fenêtre que j'ouvre, elle, elle est cassée. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que... Lui, je vais trouver le fiac au pot. Là, c'est pas beau. Là, les plantes, elles vont prendre le soleil, elles vont prendre l'air. Je leur laisse plus de responsabilité pour se responsabiliser. Vous savez, ce que j'aime dans ce genre de vidéo ? C'est que mon appart, il est tout le temps en bordel. Mec, il y a de la terre partout, on me dirait que j'ai tué quelqu'un. Nouvelle objet, celui-là, vous l'avez peut-être eu si vous êtes jeune. J'ai sûrement 15 ans d'âge mental, je ressemble à un mec qui a 15 ans, j'ai 22 ans, mais j'ai une bite d'un mec de 37 ans. Quoi ? Oh, attends, je vais prendre le vert. Maintenant que je fais mes plantes, je suis écolo. Maintenant, je suis vert. Je vais dessiner quelque chose et vous allez me dire ce que vous voyez. Ok, les gars, vous voyez quoi ? Elle est énorme pourtant. Donc là, vous me dites que vous ne voyez rien. Oh, merde, j'ai raté. Donc, en gros, basiquement, si vous ne reconnaissez pas, c'est mon Willy Penny. Vous savez, on avait ça dans les journaux quand on était petit. Ça, c'est des stylos qui dessinent, mais tu ne peux pas voir ce qu'ils dessinent. Et du coup, tu sais, moi, je faisais ça pour faire de la drague, tu vois. J'écrivais des lettres avec ça à Alice, ma copine, quand j'étais petit. Enfin, celle que je voulais qu'elle soit ma copine. Elle ne le savait pas, mais elle était ma copine, même. Bref, laisse tomber. J'écrivais des poèmes pleins de courtoisie. Alice, je t'aime. Plus que drague au feu. Et ça, pour un fan de cartes Pokémon, c'est improbable. Personne n'aime une fille plus que drague au feu. Il faut vraiment être complètement fou, hein. Mais si vous voulez une phrase de drague, quand j'étais petit, moi, une fois, j'étais à la boulangerie, il y avait une fille qui était belle, enfin, il y avait une femme qui était belle et tout. J'ai voulu essayer de la gérer. Alors, je lui ai dit, hé bébé, tu puis la frite avec tes poils de frite. Elle a pleuré, mais pour moi, c'est romantique. Je ne vais pas exprès, les gars, être romantique, je suis désolé. Les gars, vous savez quoi, les stylos ? Vu que j'en ai énormément, j'en ai 20, je vais vous les faire gagner. Et d'ailleurs, en vrai, je vais faire gagner quasiment tous les objets ici, vous savez quoi ? Genre, là, il y en a encore d'autres, on va la garder. Tous les objets, je les fais gagner sur Instagram. Alors, suivez-moi sur Instagram, si vous voulez gagner tout ça. Ok, nouvel objet. Putain, mais ils font des emballages sophistiqués pour un truc nul. Dans la dernière vidéo, j'avais ça, en gros, qui me permettait de compter mes pièces. En gros, c'est genre, tu mets des pièces et il y a marqué combien tu as d'argent dans le pot. Là, il y a un peu d'argent. Mais je me suis dit, merde, mon argent n'est pas en sécurité et je ne veux pas le mettre dans une banque. Non, non, non. Alors, j'ai acheté un coffre-fort. Oh non, il faut encore des piles. Ok, tout le monde, alors là, on a le coffre, mais il faut mettre des piles, comme à chaque fois. Et est-ce qu'ils vont les donner ? Non. Est-ce que c'est moi qui vais les payer ? Oui. Franchement, s'il y en a à l'intérieur, je suis très content. Mais je suis dégoûté, du coup, d'avoir sorti la boîte à outils pour rien. Ça, c'est un vrai YouTuber. Un YouTuber qui a des piles est forcément un bon YouTuber. Abonne-toi. Vous êtes 70% à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Qu'est-ce que vous attendez ? Genre, que je vous supplie, s'il te plaît. Ok. Mon coffre-fort personnel. Comment on l'ouvre ? Je ne connais pas le code. Vous ne me l'avez pas donné ? Je peux juste mettre de l'argent dedans. 0, 0, 0. Le mot de passe, c'est 0, 0, 0. Comment ça s'ouvre ? Par contre, l'ébrouillage, vous avez un peu abusé. Ok, donc 0, 0, 0, c'est le mot de passe. Donc maintenant, je peux mettre mes économies dedans. On met la moula à l'intérieur. Et maintenant, vous allez faire quoi ? Bon, je vais un peu dire le mot de passe à tout le monde. Ça, c'est comme mon téléphone. Mon téléphone, c'est 0, 0, 0. Et mon code PIN, c'est 0, 0, 0. Le mot de passe de mon portefeuille, enfin de mon coffre-fort, c'est 0, 0, 0, 0. Je suppose qu'il y a un moyen de paramétrer le code, mais moi, je vais laisser 0, 0, 0, parce que sinon, je vais l'oublier. Et après, je devrais casser le coffre-fort. Il est cool ou pas ? Regardez, je vous remets le code. Les britannes, ils sont immondes. Mais qui a designé ça ? Bon, les gars, on a un coffre-fort, on a des plantes, on a des piles, on passe à la suite. Ok, les gars, le paquet qui vient d'Angleterre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, c'est un poisson. Oh, j'ai une feuille ! Pourquoi ? J'ai des réactions exagérées tout le temps. Vous avez commandé un poisson. Là, les gars, j'ai 1 000 fois plus de flots que toi. J'ai acheté un poisson chaussure-chaussette-claquette. Faut que je vous montre, faut que je vous montre. Imagine, t'es dans la rue, peu de chmune de Tug Life, et là, t'es en mode... Oh, il y a quoi, mes pieds ? Fucking poisson ! Les gars, j'ai des poissons aux pattes. Quel bail ! Oh, quoi, quoi, quoi ? Oh, mets-moi un doigt dans la bouche. Oh, putain, en verre, je touche mes noix de pied. Je vais péter des fiacs avec ça. Semelle amortissante faite en vraie arrête de poisson. Poisson du poissonnier. C'est un bon cabillot, celui-là. En vrai, il est beau. Il a une grosse bouche. Tu veux que je te pécho ? Notre amour est impossible. Tu es un poisson. Bon, les gars, je crois que je te pense que ça va devenir fou, hein. Quand tes chaussettes, slash claquettes, slash chaussures, c'est des poissons que ton masque est lumineux, que tes plantes, elles ressemblent à rien, et que tes carottes sont violettes, et bah, t'achètes une paire ! En vrai, les gars, est-ce que vous respectez ma paire poisson ? Est-ce que vous pensez que je vais pécho ? Je vais mettre ça à la plage cet été. Si je pécho pas, tu me dois faire mal. Du coup, il ne reste qu'un colis, et c'est celui-là. Mais du coup, vu que là, il y a à peu près tous les objets, le colis qui est à l'intérieur, je ne pense pas que c'est d'autres poissons. Je pense à un hamster. Oh ! Alors, ça, ce n'est pas vraiment un objet Amazon, c'est juste un objet que je voulais déballer. Les gars, je me suis acheté ma deuxième paire de Jordan. C'est bon, les gars, je suis devenu fan de sneakers. J'ai acheté une paire de Jordan, si vous connaissez un peu. Regardez déjà la boîte, elle est trop cool. En vrai, c'est que je me suis dit, vas-y, je n'ai pas beaucoup de chaussures. Genre, vraiment, j'ai trois paires, et ce n'est que des vannes. Oh, gros, elle tue sa vie ! Elle tue, elle tue, les gars ! Oh, il faut que vous voyez ça. Est-ce qu'elles ne sont pas incroyablement belles ? Genre, elles sont bleues, et en fait, celles-là, elles ont un truc spécial, c'est qu'en gros, si je les abîme, genre, si je les arrache et tout, bon, je ne ferai jamais ça, et ben, en gros, il y a une couleur derrière. En gros, c'est une chaussure qui est faite pour s'user, et elle est trop belle. Les gars, c'est incroyable, elles sont trop cool. Et la semaine, elle est comme ça. Je suis amoureux de ma chaussure. Un amour impossible n'est pas impossible. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo, mon pote. Follow-moi sur Instagram, ça me ferait grave plaisir si tu le fais, t'es le boss. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Honnêtement, vous avez plus en plus à le faire, donc merci les boss. En vrai, vous me faites réaliser mon rêve, à plus sur mon site, Rayton, et ciao !